Les choses se passent ici d'ailleurs, on dit souvent que chaque jour, chaque épisode, hé hé, maman, hé, j'aimerais vous saluer, j'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de liker et de partager maman, voilà comment l'histoire se déroule selon les réseaux sociaux et selon la famille, les soeurs de cette famille. Ouais, paix à l'âme, que Dieu vraiment accepte l'âme et que Dieu donne la force à la famille de la femme de pouvoir vraiment accepter cette triste réalité. Maman, qu'ils ont l'habitude de faire leur sagacité à la maison, donc le jacques, que depuis qu'ils se sont mariés, la femme en question, c'est elle qui s'occupait de l'homme et de son fils. Donc, ils ont eu un fils ensemble, vous avez vu la photo quoi, que la femme en question, c'est elle qui est l'homme de la maison, c'est elle qui fait tout à la maison, mais jusqu'à là, l'homme là, il ne peut pas se contenter de ce que vraiment sa femme fait à la maison. Voilà, tous les temps, ils ont les bébés. Les voisins disent qu'il n'y a pas un jour qu'ils sont restés comme cela, voire peut-être qu'il y a une unité ou bien il n'y a pas de bébé dans cette maison. Que tous les jours, c'est la même chose et que quand l'homme commence déjà à discuter avec la femme sur le jacques, il pile la femme comme le mortier et les pommes pilées là. Qu'il pile la femme, le jacques, non, il veut seulement l'envoyer rejoindre ses ancêtres. Les soeurs disaient qu'il a fait ça plusieurs fois. Il y a une fois même, on a invité la soeur au village, bon, il y avait réunion familiale et tout, concernant comment ils devaient faire pour reconstruire la maison de leur père. Qu'est-ce que comme cela, ils ont choisi la soeur parce que c'était la soeur aînée et tout et concernant. C'est comme cela, elle part au village alors, elle ne fait même pas deux jours. Le mari commence à appeler, c'est comment, tu as abandonné ta maison pour aller rester au village. Oh, 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 je vais te revoir ici tout à l'heure. C'est comme cela, elle prend la voix. Je suis pâte que non, mon mari veut me voir. La famille dit, mais c'est comment, on n'a pas fini ce qu'on était venu faire au village. La voix là qui rentre chez elle, le même jour là, le mari dit qu'elle, il va seulement l'envoyer rejoindre ses ancêtres. C'est comme cela, ils ont commencé les paiements jusqu'à... La femme a plié, c'est Gala Mosgo, retourne chez eux. Cela n'a même pas fait quelques jours. Le mari est revenu. Oh, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Oh, 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 la famille a dit, non, ma soeur, trop, c'est trop. Le mariage, c'est là, ce n'est pas pour toi. Tous les jours, tous les jours, on n'a jamais vu la paix dans ce mariage. Voilà, la femme dit, non, c'est mon mari, je veux retourner et tout. Le mariage dit, tu es allé voir un autre plantain. Elle dit, mais comment? Qu'il avait l'habitude de suspecter sa femme. Il est un homme jaloux, comme on peut dire, selon sa famille. Que tous les jours, il disait à sa femme, tu as vu, tu as salué tel homme en route, tu as fait ceci. On m'a dit, qu'on t'a vu là-bas, tu as salué tel homme. On m'a dit, qu'on t'a vu là-bas, tu as causé tel homme. Maman, qu'il est le genre d'homme que tellement jaloux, il ne veut même pas voir sa femme dire bonjour à un autre homme. C'est comme cela, l'autre jour, la femme est rentrée à l'heure du travail. Il a dit, on m'a appelé pour me dire que tu étais en train de causer avec tel tel perso. C'est comme cela, les causeries ont commencé. C'est comme cela, les discussions ont commencé. Ils ont commencé. Avant d'entendre que A, B, C, le voilà, il a envoyé la femme rejoindre ses ancêtres. Il a fait ça avec, je ne sais pas comment on appelle ça, ce qu'on fait, Josier, le français, ce qu'on prend pour mettre, quand on construit la maison, là, non, on appelle ça quoi? Voilà, alors c'est un instrument de construction, comme je peux justement appeler. Il a pris ça, bam, c'est comme cela, la femme a rejoint ses ancêtres, comme on dit là. Lui aussi, ah, les français n'ont même pas compris des bruits et tout et tout. Les français disent, mais ils ont l'habitude de crier et de bagarrer et tout. Mais, Josier, là, on ne comprend, on ne comprend plus rien, mais c'est comment? Ah, les français sont heureux, c'est tranquille. C'est de là, alors, lui-même qui a envoyé sa femme rejoindre ses ancêtres, lui-même, il allait prendre, on appelle ça quoi, au Niger, là-bas, on appelle ça le sniper. Il allait prendre, c'est un produit nord que quand tu prends, là, tu rejoins tes ancêtres. Le voilà qui aussi allait prendre ça, il voulait aussi rejoindre ses ancêtres parce qu'il savait qu'elle, son le trouve là, vous-même, vous connaissez. Le voilà, il prend sa mère, malheureusement pour lui, la soeur de la fille venait à la maison, elle a toqué la porte, ah, ah, personne ne répond. Là, voilà, elle part un peu vers la cuisine, elle regarde à travers la fenêtre, elle voit sa soeur coucher avec l'oreiller sur son visage, elle dit, mais c'est encore comment? Là, voilà, elle dit, personne ne répond. Elle appelle les gens, on vient, on casse la porte, on trouvait que, voilà, sa soeur même en question a déjà rejoint ses ancêtres et l'homme en question aussi, il est là, ses yeux s'ouvrent, ses yeux se ferment. Ah, ah, il dit, donc, tu as finalement envoyé notre soeur rejoint ses ancêtres et tu te dis que tu dois partir justement comme cela. Là, voilà, elle appelle les gens, les gens viennent amener l'homme en question à l'hôpital. Il y aurait des vidéos ici pour vous qui veulent voir les vidéos, ok? Là, voilà, alors, on amène l'homme en question à l'hôpital, maman, il voulait, donc, envoyer cet homme avec les mains. Ils ont dit, toi, là, Dieu ne doit pas te laisser partir, tu dois rester vivant pour vraiment voir l'enfer sur terre. Ils ont tout fait, ils ont parlé, regarde les vidéos que nos soeurs nous envoyaient, tu as vu les vidéos tous les temps, nos soeurs, maman, mais aussi, je vous ai dit, là, d'ici là, les femmes, vous-mêmes, là, vous connaissez. Yeah, mariage à tout prix. Bon, il est bien vrai. J'ai toujours dit, ici là, quand tu restes dans ton mariage et qu'il n'y a pas de bébé, et qu'il n'y a que les petits bébés que vous pouviez arranger, un mariage, d'abord, qui a la b*** dedans, ma chérie, pli, t'es gana, m'osgo. Bon, quand je regarde cette histoire, ça me dit, depuis que la femme s'est mariée, il n'y a pas de paix dans ce mariage. Pourquoi, donc, continuer à rester dans un mariage t***, comme je dis toujours, là? Un mariage que tous les jours sont le bon, 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 Maman, les femmes, vous-mêmes, là, hein? Si tu pliais tes gana, m'osgo, avant, je ne pense pas que tu devrais rejoindre tes anciens. Je suis vraiment désolée de dire ça. Là, voilà, maintenant, sa famille ne doit plus la voir. Juste pourquoi? Parce qu'elle voulait rester dans un mariage t***. Vous voyez la famille, tous les jours font des vidéos comme ceci. Ce n'est pas, je veux dire quoi, mais c'est pour éduquer certaines personnes. Réveillez-vous les femmes. Le mariage est fait pour enjoy et non pour pleurer. Je vous dis toujours ici, là. Un mariage qui n'est pas pour toi ne serait jamais pour toi. Même si tu veux rester là-bas 100 ans. Quand un mariage est pour toi, quand un homme t'aime, il ne doit jamais lever la main sur toi. Un homme peut te traiter autrement. Pas qu'un homme qui t'aime, il doit vouloir te voir avec un oeil. Il doit vouloir te voir avec les bleus du partout. Il doit vouloir... Non, 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 ça ce n'est pas un homme qui t'aime. Un homme que tu as les bébés avec lui, il prend quelque chose pour vouloir t'envoyer rejoindre tes ancêtres. Et par la grâce de Dieu, il te loupe. Tu vas chez vous, tu reviens parce que tu dis que c'est ton mari. Je vous assure, un jour, un jour, tu dois rejoindre tes ancêtres. Et maintenant, le beau gosse, le beau garçon qu'ils ont laissé là. Vous voyez comment les gens rendent les enfants, je veux dire quoi, orphelins. Vous voyez? Maintenant, la main n'est plus, maintenant le père n'est plus. L'enfant va commencer à marcher à gauche et à droite, à gauche et à droite. C'est pour cela que je vois les enfants, comment ça me fait tellement mal, la famille, je vous assure. Voilà un beau gosse qui a dit, à cause de la jalousie, il doit envoyer sa femme rejoindre ses ancêtres parce que sa femme a salué quelqu'un d'ailleurs. Parce que sa femme a causé avec un plantain d'ailleurs. Vous voyez? Tu n'as pas confiance à une femme que tu as épousée. Hé! On dit que les choses se passent ici, d'ailleurs. Là, voilà, donc, elle a rejoint ses ancêtres, comme je peux dire. Père à l'âme, en tout cas. Et la famille, même en question de la femme, ils sont restés à l'hôpital parce qu'ils voulaient voir que ce monsieur la vive pour pouvoir voir la réalité en face. Mais malheureusement, comme il avait déjà pris le slide, après quelques heures, on a dit, tu dois vivre, tu dois vivre. Lui-même, jusqu'à là où il était là-bas, il priait pour partir. Et enfin, il est parti. Donc, les deux sont partis à l'heure, c'est comme je vous parle là. Maman, les choses se passent ici, d'ailleurs. Hé! On dit souvent, on dit aux femmes, quand tu maries un homme là, dès le début, il commence à dire, mais bon, 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 ma chérie, prie tes gales à Mosgo, il n'y a pas un jour que l'homme là doit changer. Si l'homme doit changer, il doit changer, même avant de t'épouser. Quand tu es dans un mariage, il commence à dire, pam, 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 tous les jours, pam, 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 tu penses qu'il doit changer? Laissez-la faire que c'est à propos de nos enfants qu'on reste encore dans le mariage. Nan, 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 n'appliez vos gales à Mosgo et à bon entendeur, salut! Merci.